Bonjour à cette séance. Nous attendons quelques petites secondes, le temps que tout le monde nous rejoigne et ensuite nous allons commencer. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce webinaire de Landportal qui est organisé en partenariat avec la Ford Foundation, la Tenure Facility et une organisation qui s'appelle Tinta et Lila. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Je m'appelle Lila, je suis activiste pour les stratégies d'action. Voici donc le premier webinaire pour cette année. Cette séance est une séance de 60 minutes, donc ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps pour des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions-réponses du webinaire. L'idée de ce webinaire est de sensibiliser sur les droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales. Ces droits sont absolument fondamentaux pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux et nationaux, mais également ceux liés à la gouvernance, à la sécurité alimentaire, aux droits humains, à l'atténuation climatique, etc. Nous allons organiser quatre sessions de ce type cette année. Avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques indications pour cette séance. Tout d'abord, ce webinaire se tient en différentes langues. Nous avons des intervenants de différentes régions. Vous pouvez écouter en espagnol, français, portugais et indonésien. Si vous voulez avoir la traduction, vous devez simplement cliquer sur l'icône d'interprétation, c'est-à-dire le petit globe, en bas de l'écran. Comme je l'ai dit auparavant, ce webinaire va durer environ 60 minutes. Nous avons gardé quelques minutes pour des questions-réponses que vous pouvez poser dans la partie questions-réponses de Zoom. Vous pouvez également utiliser le chat pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, de quelle organisation vous venez. Nous voulons également vous inviter à tweeter par rapport à cette séance en utilisant le hashtag LandDialogue. Et vous pouvez suivre ce que nous faisons sur nos comptes Twitter. Et finalement, cette séance est enregistrée dans toutes les langues et vous sera partagée plus tard. Nous allons maintenant passer au sujet d'aujourd'hui. Comme vous le savez, la séance est liée aux jeunes et à leur travail contre le changement climatique à travers les droits fonciers. Comme vous le savez, les jeunes font face à de nombreux défis. Ils grandissent dans un monde qui fait face au changement climatique, qui pose problème à leur héritage et à leur mode de vie. Donc en réponse, de nombreux jeunes agissent et deviennent activistes dans leur communauté et dans le monde. Ils utilisent les droits fonciers comme l'une des mesures principales pour combattre la dégradation des terres et pour préserver leur mode de vie traditionnel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tout cela, de ces relations dynamiques entre la résilience climatique, les droits fonciers. Et nous allons faire cela à travers la perspective, bien sûr, des peuples autochtones et des communautés locales. Nous avons quatre intervenants pour aujourd'hui. Je vais les présenter maintenant dans l'ordre alphabétique. Donc tout d'abord, nous avons Aïcha Salihou, qui a 25 ans et qui vient d'une communauté autochtone du Cameroun. Elle a un master en droit privé et participe au Conseil des jeunes de Cameroun du Nord. Elle est également activiste de la société civile. Elle a une expérience pastoraliste, travaille pour les femmes, les jeunes dans le Nord du Cameroun et contribue à la lune contre le changement climatique à travers des projets de restauration et d'agroforesterie, à travers l'autonomisation des femmes et des jeunes dans sa communauté. Avec Aïcha, nous allons également au Sando Suárez, qui a 24 ans, secrétaire pour les jeunes des peuples autochtones Quechua-Sasuta-Amazonia. Il est architecte. Il a étudié l'urbanisme à l'université scientifique du sud de son pays. Il a reçu une bourse, diplôme en renforcement des compétences, création de projets durables de l'université de Madrid. Nous avons également avec nous Benerji Ossin, qui est né en Indonésie. En 2020, il est devenu activiste pour la défense des peuples autochtones de l'association de l'archipel, contribué à la récolte de données de Java par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Lui et ses amis ont initié l'établissement d'une école et il est l'un de ses facilitateurs. Depuis 2022, il est également facilitateur d'éducation et coordinateur du Conseil de la jeunesse. Finalement, nous avons également avec nous Josabéli Marita Massinos, qui vient du Guatemala. Elle est leader de 25 ans, présidente d'une association, ACOFOB, participé à une école de Méso-Amérique, une alliance entre les individus et les forêts. Et elle est également en liaison avec le réseau du genre et fait partie du conseil de direction. Donc aujourd'hui, je vais poser des questions à nos intervenants pour modérer la conversation. Il s'agit d'une discussion, donc j'espère que nos intervenants pourront répondre en fonction de ce que disent les gens pour pouvoir rebondir sur les réponses. Ce que je vous demande, c'est que nos réponses doivent rester entre 2 et 4 minutes. Et encore une fois, je vous demande de poser vos questions dans la section questions-réponses. Donc je vais commencer par la première question. Nous allons commencer avec Carlos. En vous basant sur vos expériences, quels sont selon vous les défis auxquels font face les peuples autochtones, les communautés locales et surtout la jeunesse ? Quels sont ces défis dans votre peuple autochtone, dans votre communauté, en considérant les changements rapides de ce monde et les défis de planification urbaine, par exemple ? L'interprète n'entend pas l'intervenant. Lina, peut-on nous assurer que Carlos est dans le canal espagnol ? Nous devons nous assurer que Carlos est dans le canal espagnol. Bonjour, désolée, j'ai eu un problème de connexion. Merci, Carlos. Je vous posais la première question. Quels sont selon vous les défis auxquels font face les jeunes dans leur communauté pour préserver leur héritage culturel et en prenant en compte l'urbanisation et le changement climatique ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Je suis Carlos Lozano Suárez. Je suis dirigeant autochtone, activiste environnemental. Alors, nous faisons face, dans mon peuple, dans mon contexte, c'est que nous avons fait face à une déculturisation violente. Un jour, l'église est arrivée, des migrants qui nous ont obligés à laisser tomber nos coutumes, nos héritages, nos pratiques ancestrales, nos collections avec les esprits. Nous avons été forcés de quitter nos traditions, d'arrêter nos traditions, nos modes de vie. Nous avons perdu notre culture et c'est pourquoi nos actions se concentrent sur l'activisme. Nous devons créer des espaces qui sont des espaces éducatifs afin de récupérer notre savoir ancestral. Cet activisme doit enseigner cette sagesse de génération en génération, mais également nous aider à construire des espaces autochtones où toute la communauté peut participer. Nous pouvons voir que ce mode de vie est durable. Par exemple, dans notre communauté, nous utilisons du bois, de la paille, du sable. Nos bâtiments traditionnels sont liés à la terre. Mais la nouvelle façon de construire des bâtiments n'est pas durable. Dans notre communauté, nous passons à l'action afin de recouvrir cette sagesse ancestrale de la construction de bâtiments. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Merci beaucoup, Carlos. Merci de nous avoir présenté ces défis. Maintenant que nous en savons un peu plus sur votre situation dans le bassin de l'Amazonie, je voudrais en savoir un peu plus, Aïcha, sur ce qui se passe dans votre communauté au Cameroun, à ce niveau. Merci. 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 Aïcha, est-ce que vous nous entendez ? Aïcha, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je suis là. Merci Aïcha, est-ce que vous pourriez nous présenter certains des défis auxquels fait face votre communauté ? Merci beaucoup, Lina. Je suis désolée, j'ai eu quelques problèmes techniques pour me connecter. Alors oui, je m'appelle Aïcha, bonjour à tous et à toutes, je suis Aïcha, je viens du Cameroun. Je suis ici pour vous présenter les défis auxquels la jeunesse fait face pour préserver l'héritage culturel, le patrimoine culturel de notre communauté. L'un des défis, c'est celui de l'accès aux terres et la sécurisation de ces terres. Au Cameroun, les jeunes n'ont pas accès aux terres. La procédure est très longue, très complexe pour avoir accès aux terres. Par exemple, pour les communautés autochtones, les femmes qui ont accès aux terres doivent passer par des hommes, c'est-à-dire leur père, leur mari. Voilà l'un des défis auxquels nous faisons face. Le deuxième défi, c'est le défi de l'éviction. Par exemple, nous avons une communauté qui s'appelle Ogek au Kenya. Cette communauté est forcée à partir de la forêt par le gouvernement. Il faut donc trouver une solution à ce problème. Ce défi est très commun dans nos pays, dans tous les pays africains. L'autre défi auquel nous faisons face est le défi de la marginalisation et d'accès à la prise de décision. Les jeunes ont des difficultés à accéder aux terres et pour cela, ils doivent être impliqués dans la prise de décision. Et voilà un véritable défi pour les jeunes. Il existe également des difficultés financières. Il s'agit d'un défi, le défi de la finance. Les jeunes ont souvent des projets qu'ils veulent mettre en œuvre, mais en raison d'un manque de financement, d'un manque de durabilité à ce niveau, ces jeunes doivent abandonner leurs projets à cause de ce manque de financement. Voilà, c'est les défis que je peux vous présenter pour l'instant. Merci beaucoup, Aïcha. C'est très intéressant. Je voudrais maintenant passer la parole à notre prochain intervenant. Faites-vous face à des défis similaires en Indonésie, Vénériault ? Oui. Les peuples autochtones, nous sommes les gardiens. Elle est responsable pour maintenir et garder la nature, l'environnement en Indonésie. Les activités qu'ils sont en train de détruire, surtout à cause du gouvernement, des entreprises, des entreprises de mines, des entreprises de pétrole et d'autres programmes du gouvernement qu'ils sont en train de détruire. Et vous savez, l'ère culturelle a beaucoup changé. Il y a beaucoup de plantes qui ont réduit le nombre de plantes. Il y a beaucoup de plantes qui ont vraiment disparu. Pour cela, il y a une pollution supplémentaire. C'est une situation qui n'existait pas auparavant. Et cela est un changement par rapport à la façon que les peuples autochtones ont plaît. Il y a beaucoup de plantes qui ont été alimentés, les fertilisants, les ingrédients. Nous connaissons simplement le nombre. Nous ne savons pas qui est responsable. Et aussi le plan de chaque organisme. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent quitter chez eux. Ils doivent déménager. Ils doivent partir pour travailler ou bien faire des études. Lorsqu'ils sont dans les campagnes, ils apprennent plus. C'est-à-dire une sagesse. Ils sont obligés de quitter chez eux. Notamment, les peuples autochtones, les jeunes, ils ont des responsabilités pour protéger leur zone autochtone. Donc, voici un des problèmes que nous faisons faire. En ce qui concerne la sagesse et les conditions environnementales qui sont en train de changer. Merci beaucoup, Valériault. Bon, je vais avancer. Marbella, elle a des problèmes de réseau. Donc, je vais avancer pour la prochaine question. Nous avons parlé comment les enjeux motivent la communauté. Donc, Valériault, pouvez-vous partager des exemples, des initiatives qui ont eu le succès et comment elles ont fonctionné en termes de résilience climatique, droits fonciers. Si vous pouvez donner des exemples, ça serait magnifique. Bon, je vais partager. Vous m'entendez ? Désolé, j'ai été un peu confus à propos de la dynamique des réponses. Bon, nous allons suivre avec les actions que nous avons prises en tant que jeunes dans le sol. Cet problème, nous avons réalisé plusieurs activités en tant que jeunes, par exemple les amants culturels. Et nous avons donné une visibilité en notre travail. De plus, grâce à Aïcha qui a partagé le sujet du territoire, le peuple autochtone. Ici, chez nous, au Pérou, nous avons plusieurs enjeux pour avoir accès à la terre. Notre situation, il y a eu des conflits géants. Des migrants ont même été assassinés à cause de nos leaders. Par exemple, c'était Kittunum, c'était récemment. Donc, nous, nous avons réfléchi les attentes. Donc, nous avons démarré un processus de leadership qui visent l'avenir. Et pour éviter ces assassinats. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de renforcer les capacités, donner des statuts avec des gouvernements, des ONG, des organismes internationaux pour avancer avec ces sujets. Nous avons connu des progrès. Bon, il y a cinq, six ans, nous étions dans un niveau très, très bas. Et aujourd'hui, je pourrais dire que nous avons franchi 50% de titulariser la terre de Kittwa. Donc, ça, c'est une conquête très, très importante. C'est un processus intégré parce que non seulement c'est un travail de leadership, il y a beaucoup de jeunes impliqués. Et nous sommes ceux qui donnent cette visibilité à notre zone. Nous sommes ceux qui font ces travails de partager sur les réseaux sociaux, des communiqués, radio, toutes plateformes. Voilà. Nous avons réussi aussi. Nous faisons tout pour avoir le soutien à l'échelle nationale et internationale. Voici un peu notre tâche. Si je pouvais rajouter plus, je dirais la participation des plateformes internationales. Récemment, j'ai partagé, je suis participé à un webinaire, la Commission américaine des droits humains. Ici, nous avons réussi à demander des mesures de protection pour la communauté Sainte-Roussillon. C'est une communauté de personnes qui ont été assassinées. Donc, nous avons eu une incidence pour demander la justice, pour les injustices environnementales. Donc, voilà, ces plateformes sont d'extrême importance pour notre participation en tant que jeunes autochtones. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. Il semble que vous avez fait des progrès très importants. Malheureusement, ce n'est pas accès pour l'accès à la Terre et les droits humains aussi. Mais certains des enjeux sont très similaires. On va entrer maintenant à Valériault à propos de la même question en Indonésie. Concernant les narratives en Indonésie, depuis 2013, les jeunes de l'EPN, c'est un des acteurs qui a déclaré un mouvement. Il y a beaucoup d'activités à mener. Et l'objectif est le suivant. Inviter les personnes qui habitent dans la ville pour revenir chez eux, pour protéger et pour gérer leur territoire. Parce que ce sont les territoires culturels. Mes amis, ils ont aussi créé des plateformes culturelles. Chez Amman, il y a 50 personnes qui sont en train d'apprendre la sagesse culturelle. Ils sont en train de transférer la sagesse des peuples autochtones. Comment cela peut être partagé pour les jeunes de l'avenir? Il y a aussi des dossiers qui prennent des notes, des documents. Donc, toute la sagesse, que ce soit de l'Amane, des peuples autochtones, l'archipel, Djerfa, Kalimantan, dans ces régions notamment. Donc, chaque région, ils ont des différences concernant la sagesse. Donc, chaque jeune de chaque zone, les activités ont le même but. Cependant, les résultats sont différents en fonction des territoires, des conditions et leur subsistance. Par exemple, en Gauve, ils ont résistré en plein de médicaments. Et cela fonctionne depuis un certain moment. Et maintenant, c'est devenu une référence. Il y a même des activités avec le soutien du gouvernement parce qu'ils ont vérifié que ce sont des histoires qui ont connu le succès. C'est plein de médicinales. En actualité, c'est une autre région que je pourrais citer. Il y a beaucoup de dossiers à travers des vidéos. Et un de mes collègues, il a même utilisé un portable. Oui, il a résistré avec son portable. Toute la sagesse. Et les jeunes, pour maximiser toutes ces documentations. Donc, la résistance alimentaire, plantation. Même l'agriculture, les jeunes, le système local. Aussi, il y a Kalimanka, dans un autre district. Ils ont utilisé le peuple, la plantation, où il change, la plantation change en chaque saison. Ils vont donner une pause au terrain pour qu'ils puissent se récupérer. Il y a aussi la végétation des plantes dans une autre zone du pays. Les producteurs de cette zone végétable, ils ont même transformé. Donc, voici certaines activités chez nous, en Indonésie, pour restaurer l'environnement et la nature. Donc, pour l'avenir, nous invitons tout le monde, tous les jeunes, pour qu'ils puissent gérer leur territoire en fonction de leur connaissance. Ils font aussi la cartographie des territoires. Ils font aussi la surveillance des zones côtières. Parce qu'en Indonésie, ils ont même eu cette expérience de criminalisation. Donc, il faut protéger ces zones. Parce qu'ils sont en confrontation avec le gouvernement. Merci beaucoup pour cette riche réponse. Protection, la sagesse traditionnelle. Donc, vous utilisez la technologie, notamment les portals. Ça me semble très, très innovateur. Donc, maintenant, j'aimerais passer la parole à Aïcha pour entendre un peu comment ça se passe chez elle. Bon, la question, c'était l'initiative pour les jeunes, c'est ça. Merci, Kalos. Et merci, Elina. J'ai trois initiatives des femmes que je souhaite partager avec vous. La première initiative, celle qui est implémentée au Cameroun. Cela a connu le succès. Elle s'appelle le projet agroécologique. L'organisme s'appelle Muscuta. Donc, cette initiative est juste l'autonomisation des femmes. C'est pour les jeunes filles et les femmes. Le but est suivant. Lutter contre les changements climatiques et l'autonomisation des femmes. L'objectif, c'est pour qu'elles soient financièrement indépendantes. Donc, à la fin de ce projet, 70 femmes, plus de 80 femmes ont appris le processus de production. Ce projet a connu le succès. Et maintenant, on est en train d'élargir à d'autres zones du pays. Le deuxième projet que je souhaite mettre en évidence et partager avec vous. Les 3 millions et aussi la durabilité des territoires. Pour lutter contre la désertification. Ce projet est un premier départ. C'est une initiative qui a connu le succès. 20 pays africains sont impliqués dans ce processus. La première phase se réalise au Bénin. L'objectif de ce projet est le suivant. Permettre aux jeunes d'avoir accès à la terre. Pour que c'est le païdoyer d'accès à la terre. À la frais de fossé des jeunes. Lutter contre le changement climatique. Également, pour être résilient face à ce changement climatique. Équité pour les jeunes. Orienter les jeunes pour l'agriculture. Soit pour la lutte contre le changement climatique. Et aussi pour leur autonomisation. Les derniers projets que je souhaite partager ici. Le projet HD. FFR 100. Depuis ce projet. Les communautés locales. Qu'elles puissent se planter des arbres. Et pour sécuriser leurs terres. Donc, c'est également pour promouvoir l'autonomisation. Et aussi pour qu'elles puissent avoir plus de ressources. Donc, ces projets que j'ai cités ici. Ils ont l'objectif d'autonomisation des jeunes. Et aussi des communautés locales. De plus de créer une durabilité pour les communautés locales et les peuples autochtones. Donc, l'objectif commun de ces projets, ce sont lutter contre le changement climatique. Et aussi pour le développement durable de ces pays. Donc, voici ce que je souhaitais partager. Oui. Notamment, vous avez répondu. Donc, c'est très intéressant d'entendre cela par rapport aux interventions dans le chat. Donc, je passe maintenant à la prochaine question. S'il vous plaît, répondez-y très rapidement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, par rapport à votre leadership dans l'activisme climatique. Que voudriez-vous voir se produire afin de pouvoir construire un meilleur avenir climatique pour votre génération et les prochaines ? Je vais commencer avec Aïcha. Puisque vous venez de participer. Que voudriez-vous voir pour l'avenir ? Oui. Alors, je vais essayer d'être assez brève. Il y a plusieurs points par rapport à cette question. Donc, je voudrais mentionner. Donc, tout d'abord, les questions financières. Nous essayons de travailler sur le plaidoyer pour les droits fonciers. Ce que je voudrais voir, c'est que les partenaires financiers, les organisations financières, essayent d'aider financièrement la jeunesse pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets. Voilà l'une des solutions que je voudrais voir. L'autre, ce serait l'éducation fondamentale pour moi en tant qu'activiste climatique. Je voudrais que les connaissances sur le changement climatique, sur la restauration, etc. Je voudrais que cela soit enseigné à l'école. Cela devrait être enseigné à l'école pour que lorsque les enfants vont à l'école, ils sachent qu'ils ont des droits foncés et qu'ils doivent les protéger. Un autre point, ce serait défendre l'inclusion de la jeunesse et des femmes et des personnes souffrant de handicaps. Pour nous, pour les jeunes, pour que nous puissions avancer, nous devons défendre ces droits. Un autre point, ce serait la promotion de droits égaux, égalitaires. Voilà, et le dernier point, c'est promouvoir de bonnes pratiques. Nous savons que les peuples autochtones sont ceux qui ont les solutions à leurs problèmes pour le changement climatique et pour tout, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ne savent pas le faire, donc nous devons leur enseigner comment faire pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes avec leurs propres méthodes. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Aïcha. Maintenant, écoutons la réponse de Carlos par rapport aux perspectives d'avenir. Personnellement, je pense qu'il est important de comprendre qu'il faut réduire les inégalités sociales. Si on nous traite comme des citoyens lambda, pour moi, c'est l'important. Il ne faut pas qu'il existe de stéréotypes, de problèmes avec le fait d'être autochtones. Nous devons être capables de faire face à moins d'obstacles dans nos actions. Les gens n'ont pas besoin de nous dire que nous devons protéger les forêts, car les projets, les forêts sont notre habitat, celles-là où nous habitons. Nous protégeons la forêt car elle est notre domicile, notre maison. Au Pérou, le problème principal contre les droits autochtones est le gouvernement. Alors, commençons par le gouvernement. Et vous, Vénézio, que pensez-vous ? Quels seraient vos points d'intérêt pour un meilleur avenir ? Personnellement, j'aurais plus ou moins la même réponse que Carlos. Il faudrait avoir la reconnaissance du gouvernement, la reconnaissance des peuples autochtones. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers de communautés autochtones en Indonésie. Le gouvernement indonésien doit nous reconnaître en tant que citoyens. Lorsque le développement est effectué à ce niveau, les peuples autochtones peuvent déterminer ce qui est fait dans le domaine ancestral afin d'assurer la protection de nos terres et garantir que les jeunes, les plus jeunes générations, connaissent leurs terres, sachent comment les terres ont évolué. Nous devons protéger nos terres afin que nos terres soient fertiles pour que les communautés puissent rentrer et sortir des forêts comme elles l'ont fait jusqu'à maintenant. Et l'esprit de la jeunesse, la motivation de la jeunesse doit être protégée, doit être entretenue afin de faire vivre le mouvement autochtone. Les peuples autochtones sont les plus grands contributeurs à la durabilité de la nature et de l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Venedio. Vous et Carlos avez répondu à l'une des questions que nous avions dans le chat qui parlait de la façon dont les gouvernements pouvaient soutenir les jeunes au sein de l'action climatique. Vous avez donc mentionné des points très importants par rapport à la reconnaissance, au soutien et au travail tout simplement des communautés. Je voulais maintenant présenter Marbella qui a réussi à se connecter. Malheureusement, Marbella a manqué une partie de la conversation. Alors, je vais lui donner quelques minutes pour qu'elle puisse nous raconter les défis auxquels font face les jeunes dans leur communauté et les solutions qu'ils ont mis en œuvre. Marbella, bienvenue. Merci d'être ici. Est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement tout cela? Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Tout d'abord, un défi important est celui de l'éducation. Nous avons des taux très faibles d'éducation. Ce manque d'éducation mène à un manque d'emploi pour nous et nous avons besoin de travailler, de voyager. et parfois, nous n'avons pas les capacités de le faire ou d'avoir des formations nécessaires. Il a besoin d'investissements économiques pour faire cela. Nous devons voyager, nous devons retrouver du travail. Et cela nous force à abandonner nos terres. Nous ne voyons que les bénéfices économiques parfois. Nous ne voyons pas les bénéfices culturels. Parfois, on ne pense qu'à la construction et on ne pense pas aux terres. Ces personnes n'aiment pas la terre comme nous, nous les montons. Donc, parfois, nous nous sommes forcés à partir, à immigrer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre en œuvre des initiatives pour créer plus d'emplois, des projets agricoles. Nous avons lancé un projet. Et notre objectif, sur le long terme, est de générer plus d'emplois pour que les individus ne soient pas forcés à émigrer pour trouver du travail. C'est un projet qui est respectueux de l'environnement. Dans mon organisation, nous travaillons avec Ramon qui est un fruit spécifique que nous avons. Nous utilisons ce fruit pour créer d'autres produits. Nous faisons du pain. Nous utilisons d'autres produits, donc des grains de café, etc. Nous utilisons nos ressources pour créer plus d'emplois. Voilà le projet que nous mettons en œuvre. Merci beaucoup. Merci pour cette perspective très intéressante sur les économies, les droits fonciers et l'importance des moyens de subsistance dans cette conversation. Il ne nous reste que très peu de temps, donc je vais vous poser une dernière question avant de passer aux questions-réponses. S'il vous plaît, répondez-y en une minute maximum. La question, c'est qu'est-ce qui vous a mené vers ce type de travail ? Qu'est-ce qui vous fait y rester ? Qu'est-ce qui vous inspire à continuer à travailler dans ce domaine ? Je passe la parole à Venedio. Pourquoi travailler ? Pourquoi est-ce que je travaille toujours dans ce mouvement ? Eh bien, tout d'abord, par rapport aux inquiétudes que nous avons par rapport à notre terre, à nos terres coutumières, à nos savoirs que nous perdons, nos savoirs traditionnels. Les peuples autochtones sont marginalisés et sont vus comme des personnes différentes, différentes des autres citoyens. Et c'est pour cela que je travaille toujours dans ce mouvement. Je veux que les peuples autochtones, les individus autochtones, possèdent la souveraineté pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent faire en fonction de leur tradition. Merci. Merci beaucoup. Quelle très bonne réponse. Et vous, Aïcha, qu'est-ce qui vous inspire à continuer ? Merci. Je vais essayer d'être aussi brève que possible. Alors, qu'est-ce qui m'inspire ? C'est le fait que, en tant que communauté pastorale, les femmes et la plupart de mes grands-parents, de mes parents, n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école et d'accéder à l'éducation supérieure. Donc, on parlait de cette histoire et j'ai entendu que ma communauté, les leaders traditionnels, utilisaient les terres à cause de problèmes d'ignorance. ils n'avaient jamais été à l'école. Donc, cela m'a un petit peu choquée. Comment est-ce que des personnes peuvent prendre les terres des autres parce qu'ils n'ont pas l'éducation nécessaire ? J'ai continué mes études à ce niveau. J'ai étudié le droit. J'essaye maintenant de défendre mes communautés pour les protéger de ce que je pense. pour protéger ma communauté, pour loter en faveur de ma communauté parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ce qui m'inspire, ce qui m'inspire, c'est la passion pour protéger l'environnement et la communauté pour laquelle je viens. Donc, c'est ça qui me motive. Merci beaucoup, Aïcha, pour cette réponse magique. Et vous, Marbella, qu'est-ce que vous inspire pour continuer ? Salut à nouveau. Ce qui me pousse à continuer, ce sont des mémoires de mon enfance. J'ai vu tellement de forêt autour de moi et maintenant, tout est vide. Nous sommes le poumon de Guatelama. On a des problèmes techniques. On n'entend pas Marbella. moi, je veux respirer l'air pur. Moi, j'ai le souvenir que nous devons conserver parce que la prochaine génération, ils vont vivre dans ce monde. Donc, il faut continuer à lutter pour mitiger, éviter cette situation. Donc, avec le soutien de plusieurs organisations pour chaque activité afin de préserver la zone. Donc, ça serait quelque chose que nous serons susceptibles à faire. que ce soit l'amour que j'ai pour la conservation et aussi pour l'amour pour les générations à venir, pour toute la vie. Merci beaucoup, Marbella. Voici une histoire des problèmes intergénérants nationaux. Et vous, Carlos ? Je souhaite commenter le suivant. Moi, j'ai un appel autochtone. Nous avons, nos ancêtres sont des guerriers. Donc, chaque assassinat de leader, chaque stéréotype, chaque conflit, ça ne rend plus fort. Ça nous pousse à continuer d'avancer. Pour nous, pour pouvoir affronter tous ces problèmes, ça a été une mission compliquée. C'était le même pour nos parents pour faire face à ces manques d'équité. Donc, tout cela nous a rendu forts. Donc, nous avons cet courage pour continuer cette dynamique de lutte. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui plus forts que jamais. Nous sommes préparés pour continuer tous ces projets. Voilà ce que je souhaitais souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à votre communauté pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup pour les réponses. Donc, nous avons du temps pour avoir des questions pour le public et je sais que vous avez déjà répondu certaines. Donc, je vais agglomérer certaines questions en Andonésie et en portugais qui parlent des droits fonciers. Quels mécanismes avez-vous utilisé pour la démarchation des terres et les droits fonciers et comment travaillez-vous avec le financement pour travailler les droits fonciers? Qui veut répondre? Aïcha, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et pour la très bonne question. Je répondrai à la première question à propos des mécanismes. Un des mécanismes que nous utilisons pour les jeunes, c'est l'advocatie, le plaidoyer. À propos des droits fonciers, nous faisons des campagnes. Nous essayons d'avoir des cibles. Voici une des idées que j'étais partagée. La communication aussi. Ça, c'est un grand mécanisme. Par exemple, le droit foncier. vous devez communiquer ou aussi recueillir les informations pour faire en sorte que... Comment je peux expliquer ça? Désolé. Merci beaucoup, Aïcha, pour vos contributions pour la défense des intérêts et communication. quelqu'un d'autre souhaite partager leurs financements et leurs mécanismes. Ce que je peux citer, c'est que le principal instrument, c'est des tables techniques titularisation. Ce n'était pas une proposition du gouvernement, mais ça vient de nous-mêmes. C'est une rencontre entre l'État et les communautés autochtones pour établir une faille de route afin de continuer avec cette dynamique. En termes de financement, ce processus, c'est l'État qui fait le financement, l'État de Perru. Par exemple, les B223, nous avons des gens qui nous aident et qui font le financement direct pour les peuples autochtones. Merci, Carlos. Pour avoir plus de temps pour entendre les questions publiques, je vais avancer. Je ne sais pas si Marbella ou Isha souhaitent répondre. L'une des questions, certains pays où il n'y a pas assez d'intérêt de la part des jeunes pour lutter contre l'action climatique versus les pays où il y a beaucoup d'intérêt, comment pouvons-nous changer cette donne ? Comment nous pouvons persuader les jeunes pour prendre action, tout comme vous ? Marbella. C'est très important de parler, mais plus que ça, il faut donner l'exemple ici. Si l'un ne fait pas, ça ne veut pas dire que nous tous, on sera pareil. nous devons adapter au contexte des jeunes. Si à moi, ça me plaît en certains projets durables, comme par exemple produire des biscuits, oui, c'est un projet durable et qui gère des emplois. Il y a aussi un projet conservateur et à d'autres jeunes, il va aimer par exemple la déforestation. D'autres jeunes vont préférer plutôt un projet lié à l'agriculture ou d'autres projets même. Donc, il ne faut pas juste focaliser concernant un domaine parce que ce n'est pas tout le monde que ça sera satisfait. Donc, il faut plusieurs stratégies correspondantes à chacun. Et c'est important, c'est là, pour motiver à ne pas abandonner la dynamique. Merci beaucoup, Marbella, pour cette inspiration Vanguard pour être l'exemple. Valéria. Ce que je peux faire, c'est nous pouvons faire des dialogues à propos des outils qui peuvent persuader les jeunes qui connaissent les conditions environnementales, par exemple, à travers des films et des dialogues. Donc, ils vont s'affiler pour protéger leur territoire, leur environnement. c'est pour cela que mon exemple en Indonésie, nous enregistrissons ces éléments. Il y a aussi d'autres jeunes pour qu'ils puissent faire ce que nous faisons aussi. Merci beaucoup. Merci, Venedio. Je pense que nous avons du temps pour une dernière question. Désolé de ne pas répondre toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Maintenant, on va parler des systèmes d'éducation. Je pense que vous avez parlé de ces sujets. Donc, est-ce que le système d'éducation de l'Oursana sponsorisé par le gouvernement, est-ce que ça affecte les communautés en ce qui concerne le transfert de sagesse dans cette ère moderne? Si vous pouvez développer ce dialogue pour que un de nos panélistes puisse répondre. Pouvez-vous répéter la question? Quelles sont les répercussions que le système des gouvernements ont chez la préservation culturelle et préservation du patrimoine? Carlos, vous pouvez commencer. Le système d'éducation c'est très important. Ici à Pérou, il y a beaucoup de communautés où nous parlons toujours des inglobateurs. Nous devons garder la langue maternelle. Donc, nous, en tant que peuple autochtone, nous avons incité l'embauche des linguistiques auprès des centres linguistiques de communautés autochtones. Cette année, la tâche était compliquée parce que nous avons dû faire face à ces problèmes parce que nous n'avons pas embauché assez de professionnels. Donc, nous avons fait pas mal de batailles. Mais, justement, cela garde notre culture. Nous maintenons notre langue maternelle. Merci, Carlos. Vannedior, une minute. Chez nous, en Indonésie, le système national d'éducation ? Bon, ils font juste implémentation d'une vision générale. Cela vient de la colonisation. Donc, c'est pour ça que nous souhaitons apprendre les jeunes à propos de la sagesse de la communauté locale. non seulement la connaissance générale, mais d'autres connaissances qui puissent apprendre auprès de la nature. C'est important qu'ils puissent apprendre comment gérer, s'il y a des problèmes, comment font-ils face à ces situations. Quels sont les indicateurs ? Parce que l'environnement et la nature sont dans des signes de catastrophe naturelle, par exemple. Donc, c'est quelque chose que nous devons apprendre de nouveau. Donc, à mon sens, je n'apprends pas grâce au système national, mais j'apprends à travers la narrative des plus anciens de nos communautés. Merci beaucoup, Vénédio. Merci, les orateurs. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour les questions. Mais, j'ai une nouvelle, il y aura plus de dialogues. Donc, pour l'avenir, vous aurez du temps pour être en contact avec ces magnifiques orateurs. Je souhaite remercier les orateurs pour les appellissements virtuels. Merci beaucoup le public pour la participation. Également, à nos autres, comme j'ai cité au début, la Fondation Fort, la Fondation Landportal, l'Alternet Facility, Wila et Tinta. Ce fut un réel plaisir pour moi d'animer cet événement. je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir et j'espère qu'on se croisera bientôt. Merci, Lina, merci. 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 Merci.